Je crois que c'était une fille qui voulait que je lui fasse une signature sur ses seins Et j'ai trouvé ça assez cute Et en même temps genre Être en couple Est-ce que j'ai été en couple avec l'ex d'une amie ? Pas que je me souvienne En tout cas normalement non Normalement non C'est censé être au cas si vous l'avez Signer des autographes à des familles Oui franchement Oui j'en ai déjà fait Et même il y a des fois je ne m'attendais pas trop que je signe à ces endroits là Franchement mais oui je l'ai déjà fait C'était pas mal C'était assez amusant Le peu de fois où je l'ai fait Il y a une fois C'était Je crois que c'était une fille qui voulait que je lui fasse Une signature sur ses seins Et j'ai trouvé ça assez cute Et en même temps genre Tu vois elle avait tout prévu en fait Elle est venu à un show avec ses décisions à faire etc Mais vraiment dans le but que je lui ai cru ça C'est aussi ça Et ça j'ai trop kiffé Alors Est-ce que j'ai déjà fait un morceau pour quelqu'un ? Je crois pas hein Non Enfin Je Genre en gros que la personne soit le sujet de ma chanson Non Non je pense que je parle de beaucoup trop de personnes en même temps Pour dédicacer qu'à une seule personne Donc non Et sincèrement Je ne le vois pas faire ça Peut-être pour ma mère on est comme ça Mais en général Non Je parle Je viens de parler de plusieurs personnes Faut pas qu'une personne se sente particulièrement Négatif Alors Acheter un menu 280 original au KFC J'aime pas le KFC Mais vraiment Désolée Mais j'aime pas du tout le KFC Je suis pas une grande fan de poulet de base Et Je sais pas Les fast-food KFC McDo Tout ça C'est pas trop mon délire Et surtout pas le KFC Genre à la limite Une fois comme ça au McDo Ok dans l'année Mais sinon C'est vraiment pas mon truc Alors As-tu déjà été vulgaire en public ? Ah bah oui Ah oui 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 Je suis un humain Je suis Je suis Quelqu'un de super calme De super posé Mais J'ai bien sûr mes limites Donc Oui J'ai déjà été Sûrement vulgaire en public Énervée Tout ça Oui Ça c'est Ça j'ai pas me cacher Quand quelque chose ne me convient pas Je vais me poser Tu vois Mais si c'est trop pour moi C'est sûr que je vais exploser Là c'est Au bout d'un moment On peut pas se tout gérer Alors Écouter un son en cachette Oui Il y a plein de petits sons Que j'écoute en cachette Parce que Ça me ressemble pas Je peux pas Encore assumer D'écouter ça Oui il y a des petits sons Comme ça Tu sais Qui sont tout doux Qui sont Qui sont Qui te rendent un peu nostalgiques Qui ne me font pas pleurer Mais ça fait monter les larmes Voilà Je dirais pas Qu'est-ce que j'écoute Mais Oui j'écoute des petits sons en cachette C'est normal Est-ce que j'ai déjà été gênée par un de mes morceaux Non Je suis pas gênée par mes morceaux Pas du tout Je les ai assument entièrement Donc Je peux pas être gênée par eux C'est plus peut-être les réactions des gens Qui Pourraient me gêner Ou Genre Si j'ai pas forcément envie d'être vue Et que Là bah Comme ils savent justement que c'est moi qui chante Donc là on me dit Oui Manu c'est elle qui chante Non 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 you ain't Mais Sinon j'aime pas Non j'ai jamais été gênée par mes chansons Pas du tout Bien au contraire Je suis très fière Alors Est-ce que j'ai déjà fait Une mixtape Album OEP J'en ai pas encore fait Et j'espère en faire Bien sûr j'espère Et je pense que ça va pas tarder C'est Je pense que c'est La prochaine étape Mais Ça sera fait Ensuite Déjà été en retard dans l'interview Oui Alors là oui A chaque fois j'ai une galère C'est pas de super grand retard Mais j'ai toujours un petit truc Donc il va falloir remédier à ça Mais j'essaye souvent de faire au mieux Pour ne pas être en retard Parce que c'est un truc C'est une marque de respect Donc J'essaye de faire au mieux Mais J'ai toujours un petit truc Sinon c'est Je préviens Je préviens Mais j'ai toujours un petit truc Alors Prochaine question Rigoler du malheur de quelqu'un Non Enfin je suis pas Je suis pas méchante à ce point C'est pas mon style En fait Je vais rigoler Mais c'est pas du malheur En fait Si genre La situation Peut me faire rigoler Ou genre Comment j'imagine ça dans ma tête Mais j'ai pas rigoler du malheur de quelqu'un Ça se fait pas Non Faut rester Faut rester sérieux Peu importe la personne Même les gens Que je pourrais le moins apprécier C'est pas mon truc Mais J'ai rigolé de Parce qu'il faut rigoler Je rigolais d'une situation Quelque part Est-ce que j'ai déjà fait un feat Avec une artiste féminine Non Pas d'artiste Confirmé en tout cas Euh Non En Les filles Non Mais Les Les filles sont à venir Les filles féminines sont à venir Donc vous aurez des surprises On dirait si genre Puis c'est déjà à l'avance Alors As-tu regretté un tatouage Jamais Jamais Ça n'arrivera Jamais J'adore les tatouages Je fais ça Tous mes tatouages Ils sont réfléchis Je sais pourquoi Ils sont là Ils ont tous une signification Et si juste Chez le tatouage C'est parce qu'au préalable Je sais Jamais je regrettais mon tatouage Et même si je pourrais regretter C'est pas possible Parce que c'est mon tatouage Il n'y a pas de regret ici Jamais Et enfin As-tu déjà été infidèle Dans une relation On est obligé de répondre Tu sais dans la vie Parfois c'est difficile Je ne pensais pas Ce genre de question Virée Plus sérieusement Il est vrai Que parfois J'ai été un petit peu faible Mais je pense qu'on a tous Des chances de se rattraper C'est tout ce que je peux dire Oui j'ai déjà été Sincèrement oui Mais On grandit Et puis voilà On était jeunes Les erreurs Voilà Je ne peux rien dire d'autre Pourquoi il fait ça mon dieu Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada